Bonsoir, dans un instant vous aurez rendez-vous avec le sport amateur et notre instant rematch. Nous aurons des images de hand, de basket, de foot et de rugby. C'était le week-end dernier sur les terrains de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine. Mais tout de suite, nous allons parler des Girondins de Bordeaux. Bien sûr, il y a eu le match annul face à Monaco. Bien sûr, il y a un nouvel entraîneur, il s'appelle Souza. Mais nous avons décidé dans son sportif de parler davantage de ce que veulent faire les Girondins de Bordeaux en direction des femmes. Et pour en parler justement avec nous sur ce plateau, il y a Sylvie Pépin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à l'origine notamment d'un début de manifestation autour des femmes pour ce mois de mars. On aura l'occasion de revoir tout ça dans un instant avec vous. Et puis avec nous également Anthony Thiodé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, responsable billetterie et hospitalité aux Girondins de Bordeaux. Mais d'abord, parlons des Girondins et des femmes. Il y a eu, il y a quelques jours, maintenant, une manifestation organisée au château du Hayan autour des femmes. Dites-nous un petit peu ce qui s'est passé au Hayan, un petit peu en amont de 8 mars. Un petit peu en amont du 8 mars, nous avons en fait souhaité regrouper toutes les femmes qui font le club. Donc, il s'agissait de réunir des abonnés du club, des collaboratrices, des partenaires, des femmes de joueurs. Et donc, de partager un temps fort tout ensemble avec notamment un petit tournoi de foot et un cocktail en fait par la suite. Entre nous, Sylvie Pépin, c'est plutôt sympa, non, que les Girondins mettent comme ça l'accent sur les femmes ? Oui, vraiment. Il y a beaucoup d'énergie. On a des supportrices qui sont très engagées, des supportrices engagées et aussi les personnes qui travaillent et qui font le club avec notamment aussi des partenaires. Donc, c'était vraiment une belle manifestation et une belle journée. Alors, il y a eu une petite vidéo qui a été faite à cette occasion, à voir notamment sur les réseaux sociaux et dans laquelle, Julien Grossa, le Big Boss, le nouveau Big Boss des Girondins, parle effectivement de l'intérêt qu'il porte aux femmes en général et au sport féminin en particulier. Écoutez. We're honored today to be at the Chateau in Bordeaux, honoring the women who play a role on the field and off the field, off the field as employees, as sponsors, as fans. We're equally ambitious or even more ambitious with the women's team. They have such great potential. They're fine young ladies. I've gotten to see them play. And we have big plans for the women's team as well as the men's team. – Absolument. Il ne faut pas oublier les Girondines de Bordeaux. C'est comme ça qu'on dit ? – On peut dire tout à fait ça. – Les Girondines de Bordeaux, c'est bien. Elles sont plus que bonnes puisqu'elles sont troisième actuellement de leur championnat avec un gros match à venir le week-end prochain. On va avoir l'occasion d'en reparler avec vous, Sylvie Pépin. Mais Anthony Thiodé d'abord, présentez-vous parce que vous êtes directeur billetterie hospitalité. Alors c'est vrai que c'est un terme qu'on ne connaît pas forcément. Quel est votre rôle à vous simplement au Girondin ? – Très simplement, il s'agit de réfléchir à tous les programmes qu'on va pouvoir développer pour réinitier une dynamique en direction du stade, donc contribuer à de meilleures affluences, poser une stratégie qui devrait nous permettre de viser à terme, à horizon 3-4 ans, de jouer au moins la moitié des matchs à guichet fermé. Alors ça peut paraître très ambitieux compte tenu de là où on part, mais on va s'attacher à le faire. Évidemment, on espère que les résultats sportifs accompagneront nos efforts. – C'est quand même 80% du boulot qui se fait quand même sur le terrain. – Ou pas, puisque ce sujet lié aux femmes Girondines de Marche illustre, comme le dit Sybien-Joda Grossa, qu'on a un grand potentiel de développement en direction des femmes et des jeunes femmes qui ne sont pas toujours intéressées par les réseaux sportifs, mais qui peuvent être intéressées par d'autres choses pour se rendre au stade. – Alors tiens, justement, Sylvie Pépin, qu'est-ce qui pourrait faire que les femmes viennent plus nombreuses au stade ? 16% à peu près du public du stade est un public féminin. C'est au-dessus de la moyenne nationale. Donc déjà, les Bordelaises, enfin les Girondais, ils sont intéressés par le foot. Mais qu'est-ce qui pourrait les faire venir en plus grand nombre ? – Disons qu'on a, je pense qu'Anthony répondra mieux que moi à cette question. On a pas mal de développements en cours qui vont s'adresser à un large public et notamment au public féminin. Mais voilà, il faut qu'on arrive à mettre des animations qui leur soient aussi dédiées, que ce soit dans la Courstif, qui est un espace formidable dans notre nouveau stade et aussi en tribune. Le stade, c'est un endroit extraordinaire. On y vit des histoires extraordinaires, et que ce soit en famille, avec des enfants. Et donc, les femmes ont toute leur place. Et bien au contraire, ce sont souvent des supportrices qui ont beaucoup d'énergie. On le voit avec nos abonnés aujourd'hui. – 16%, Antony Thiodé, c'est pas assez. – Tant qu'on ne sera pas à 50% de femmes dans le stade, ça peut paraître là aussi très ambitieux. – Oui, là, vous avez des objectifs élevés quand même. – On aura une marge de progression. Parce qu'on sait bien que notre communauté est constituée à 50% de femmes. Donc, il faut qu'on en ait ces conditions, en avoir plus et plus. Sylvie a indiqué que la femme peut avoir un rôle central, notamment quand il s'agit de faire se déplacer la famille. On a mis en place des ateliers par lesquels on est allé au contact de nos supporters, surtout le mois de février. On a été surpris par la proportion de ceux qui nous racontaient avoir une première expérience avec les Girondins par filiation, avec papa, avec maman, etc. Donc, il faut absolument qu'on maintienne les conditions de cette filiation. Pour ça, il faut donner de la considération aux femmes. Vous savez, les femmes, comme tout type de population, renvoient des signes de considération qu'on leur donne. Donc, il s'agit de leur donner ces signes de considération. Il s'agit de les entendre, de les écouter, comme tous les publics, pour développer les offres qui leur correspondent. Et alors, on peut espérer qu'elles deviennent plus nombreuses et surtout qu'elles contribuent à ce que les nouvelles générations se rendent au stade. Constituent un levier vraiment très important. Encore une fois, Jodan, on le disait, Frédéric Longhépé nous a encouragé à mettre en place ce programme Girondine Marche, qui est une première édition qui est destinée à se perpétuer tous les ans. Je pense que c'est une des premières fois, effectivement, comme ça que les Girondins de Bordeaux mettent en avant les femmes, aussi bien à tous les niveaux, d'ailleurs. On a bien compris ce qu'a dit tout à l'heure Jodan Grossin, aussi bien dans l'encadrement du club que sur le terrain, que dans les tribunes. Ça, c'est important. C'était une première qui demande qu'à être pérennisée. sur les prochaines saisons. C'est pour ça qu'on l'a nommé, d'ailleurs, ce programme Girondine Marche, pour pouvoir, cet esprit dynamique et qu'on puisse se renouveler tous les mois de mars. Alors, justement, si vous voulez voir, non pas des femmes dans les tribunes, mais sur un terrain avec les Girondines de Bordeaux, on va les appeler comme ça. Rendez-vous ce week-end de 16 mars avec une énorme affiche. Ce sera à 14h30. La rencontre face à l'Olympique lyonnais, ce sera au stade Saint-Germain. Donc là, c'est un gros rendez-vous. Alors, elles ont aussi un peu de la pression parce que Lyon, avec les garçons, ils nous embêtent, mais ils ne vont pas non plus embêter les filles. Je veux dire, ce n'est pas possible. Non, elles ont la pression, mais je pense qu'elles sont ultra motivées. On a une très bonne équipe, des filles qui sont extraordinaires. Donc ça peut le faire. En plus, le stade devrait être plein. On a invité aussi, notamment pour mettre à l'honneur aussi des femmes, tous les clubs licenciés féminines de la région. Donc le stade devrait raisonner et soutenir les filles à fond. Alors, donc, preuve qu'on peut remplir un stade, en commençant par Saint-Germain, avec qui c'est fermé grâce aux femmes. Comme quoi c'est possible, Anthony Ariadne ? Gardons à l'esprit quand même que sur les cinq dernières années, les effectifs féminines de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine ont doublé. Ce qui dit combien le football féminin est dynamique, ce que traduisent nos filles sur le terrain, mais aussi les femmes qui sont dans le stade, puisque dès le lendemain de ce match contre Lyon, en fait, les filles seront avec nous au stade pour procéder au vernissage, on va dire, d'une exposition photo qui est consacrée à nos supportrices. On a fait de très beaux clichés sur les derniers matchs, des femmes supportrices qui seront mises en avant dans les coursives. Ça s'inscrit dans la logique aussi pour nos supporters de se réapproprier les coursives du stade. Ils nous ont dit lors des ateliers girondins, nous, on a besoin de se sentir chez nous. Donc voilà, il n'y a rien de mieux que de les mettre en scène et notamment mettre en scène les jeunes femmes. Alors pour les filles, si vous avez un argument supplémentaire pour aller les soutenir, sachez que Lyon est en tête du championnat et qu'une victoire des Girondines de Bordeaux serait quand même un véritable exploit parce que les Lyonnais sont à 49 points, les Girondines à 30. Donc voilà, ça va être chaud. Ça sera un match difficile, mais bon, c'est... Alors, beaucoup de choses aussi autour des femmes durant ce mois de mars. On l'a expliqué, un match, il y a également une expo photo et puis il y a les Girondines qui partent en tournée après, c'est ça ? Tout à fait, on a une... Donc l'équipe féminine se rend aux Etats-Unis pour la première tournée féminine qui sera organisée aux Etats-Unis et elles partageront leur temps entre Washington et New York pour rencontrer les meilleures équipes puisque le sport féminin, le football féminin étant ce qu'il est aux Etats-Unis. Le football féminin, c'est quelque chose aux Etats-Unis. C'est ça justement, Anthony, qui a un petit peu inspiré Joe Lagrosa de mettre un peu l'accent sur le football féminin parce qu'on le sait, le soccer féminin est presque aussi populaire voire plus que le soccer masculin aux Etats-Unis. Évidemment, l'inspiration américaine a prévalu. Effectivement, le foot féminin est le premier sport collectif. Premier sport collectif, toutes disciplines confondues aux Etats-Unis, on le sait trop peu. Devant le basket. Devant le basket masculin. Et pourtant, être un sport, on le sait très populaire là-bas. Donc sans doute que cela a impacté effectivement notre président Joe Lagrosa. Frédéric Longépier a aussi une forte sensibilité à ces questions-là. Encore une fois, parce qu'il y a des femmes supportrices, il y a des femmes chefs d'entreprise, il y a des femmes dont le rôle est à promouvoir à tous les échelons, des femmes qui font le quotidien du club. On a recruté de nouveaux collaborateurs, notamment dans la division que je dirige. Et on s'est attaché à établir une parité homme-femme. Et on se rend compte qu'avec des femmes qui sont dans le club, on a des sensibilités différentes qui viennent et qui sont très intéressantes à capturer. Si je fais le parallèle avec effectivement les États-Unis, c'est que 52% du public d'NFL, donc de foot américain, alors là, ils se mettent grave, comme on dit, sur la figure. Là, par rapport à la testostérone, il n'y a pas de problème. 52% de femmes dans les tribunes. C'est qui est le signe qu'en montrant la considération aux femmes, on peut arriver à les fédérer autour de plateformes de rencontres, d'échanges, de liens sociaux que constituent les événements sportifs et notamment les matchs des Girondins de Bordeaux. Donc il n'est pas déraisonnable d'envisager qu'on puisse tendre vers cette parité aussi dans les tribunes. Encore une fois, il faut remettre, réinitialiser le disque dur et se dire qu'il faut qu'on change nos modes d'approche de nos publics. Et quand je dis public, c'est notamment le public féminin. Et ce mois de mars, qui encore une fois va se répéter tous les ans, Girondine Marche, tous les ans va venir concrétiser les ambitions du club pour venir séduire le public féminin. On est très ambitieux là-dessus. Et les premiers signes, les premiers retours qu'on a des opérations qu'on a menées nous confondent dans cette ambition-là. – Sylvie Pépin, est-ce que l'image du supporter ou du public de foot n'est pas quand même une image un peu écornée sur le côté un peu c'est les machos, s'il veut le garder dans les tribunes, c'est pas forcément un bon enfant. Et puis les supporters entre eux, des fois, ils se font un peu parler les points. Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette image-là du supporter de foot qui fait que les femmes hésitent un petit peu à aller au stade ? – Je ne crois pas. Aujourd'hui, vraiment, si ça a été le cas sur une certaine période donnée, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est un lieu vraiment qui est très familial, où l'ambiance est très populaire, il n'y a pas ces connotations supporters. Je ne pense vraiment pas que ce soit un frein. Après, on est sur une année de Coupe du Monde. Donc, voilà, c'est vrai que c'est maintenant aussi qu'il faut que les femmes reviennent dans les stades et encouragent leurs équipes et l'équipe de France après cette Coupe du Monde. – En tout cas, le foot féminin fait de plus en plus d'heureux à la télé, parce que ça commence à être vraiment une équipe, l'équipe de France féminine, qui attire des spectateurs. Donc, il y a, entre guillemets, un vrai potentiel, y compris pour les Girondins de Bordeaux et les Girondines de Bordeaux. Dernière question. Anthony Thiodé, vous avez donc lancé une vaste consultation il y a quelques semaines avec les supporters des Girondins pour essayer de recréer un contact. Peut-être que c'était délié au fil des années. Donc, les femmes, c'est un angle, effectivement, entre guillemets, d'attaque pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous paraissent absolument évidents là, maintenant, pour reconquérir le public bordelais ? Ce qui est absolument central, c'est de réunir les conditions d'une appropriation du stade par l'ensemble de la communauté. Quand je dis l'ensemble de la communauté, c'est tous les Bordelais, voire tous les Girondins, tous les Aquitains. Ils nous disent... Le problème d'accès, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Le problème d'accès, on peut améliorer les choses, on peut toujours améliorer les choses. Le mot d'ordre de Frédéric Longuépé est assez clair, c'est sortons de la culture du problème, rentrons dans la culture de la solution. Donc, il y a un problème d'accès, il faut qu'on trouve des solutions, en tout cas qu'on optimise au mieux. Mais ce que nous ont dit l'ensemble des communautés qu'on a rencontrées, on a besoin de se sentir chez nous quand on va au Matmut, et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Le stade est impersonnel, le stade manque de couleurs, marine et blanc, le stade manque d'une saveur qui nous permette de nous raccrocher à quelque chose. Ça a été inscrit dans l'âme de l'escurre, évidemment, du fait de l'histoire. Il faut qu'on réunisse ces conditions en ce que le public puisse se réapproprier Bordeaux, le stade, pardon, et surtout que le stade vienne à être une extension du style de vie bordonnée. Ce que nous ont dit les gens, y compris les supporters les plus, on va dire, les plus radicaux, même les ultras, nous disent, nous, on a juste besoin de se sentir fiers d'être bordelais quand on va au stade. Alors, ça tient à ce qui se passe sur le terrain, mais ça tient aussi à ce que vous avez à mettre autour. Il faut que ça redevienne une expérience bordelaise et pas une expérience aseptisée. Donc, on a beaucoup, beaucoup de champs d'amélioration là-dessus, des discussions à mener avec l'exploitant, des discussions à mener avec la collectivité, mais on a mesuré combien l'attachement au club était profond et on en vient à se dire qu'il ne faut pas grand-chose. Il faut peut-être souffler un petit peu sur la braise pour que très vite l'élan positif se concrétise et qu'on puisse vraiment nourrir des ambitions. Enfin, il faut être, je conclurai là-dessus, il faut quand même être au clair. On a un club dont la puissance de marque est une des plus fortes en France. Je le sais, je ne suis pas de Bordeaux et j'ai eu l'occasion d'observer les Girondins depuis l'extérieur. C'est une marque qui est très respectée par tout le monde. On a le plus beau stade de France, avec des défauts, mais ça reste le plus beau stade de France. Notamment les femmes et les jeunes femmes quand elles y viennent, elles sont très séduites par la dimension architecturale de ce stade. Il faut le garder à l'esprit. Trop souvent, vous savez, quand on a de belles choses devant chez soi, on ne les voit plus. Ces choses-là, elles sont là. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais ça a été très enrichissant de se mettre à l'écoute des gens et puis surtout de mesurer que les gens avaient besoin qu'on se mette à leur écoute et de nous dire des choses. Première nouveauté au début de la prochaine saison ou il faut attendre encore un petit peu pour qu'il y ait les choses en place qui soient mises rapidement ? On doit conforter un certain nombre de constats qu'on a fait avec une étude quantitative. Maintenant, il y a eu beaucoup de frustration des gens qui ont dit on aurait aimé participer. Alors, il y a déjà des vidéos qui vont sortir. On a tourné certains des ateliers pour montrer aux gens ce qu'on a pu entendre. Derrière, on va asseoir par un sondage quantitatif qui permettra à chacun de s'exprimer pour qu'on soit dans la co-construction et je pense que dès début avril on sera en situation de livrer une synthèse avec des plans d'action qui commencent immédiatement parce que l'exposition que Sylvie a contribué à faire naître dans la coursive du Matmut Atlantique ça s'inscrit dans cette logique de réappropriation. Si les gens rentrent chez eux et qu'ils se voient en photo ils auront l'impression vraiment que le lieu leur appartient et c'est ce qu'on veut faire. Écoutez, c'est ce que je vous propose que nous nous donnions un rendez-vous au mois d'avril et que vous reveniez sur ce plateau nous parler de tout ça. Ce sera bien évidemment avec beaucoup de plaisir et quant aux femmes encore une fois je vous le rappelle il y a ce match à ne pas manquer c'est la rencontre Girondine-Olympique lyonnais samedi à 14h30 au stade Sainte-Germaine à ne pas manquer. Merci beaucoup d'être venu nous parler du foot au féminin. Tout de suite l'instant rematch le sport amateur. Et quand le sport amateur se déchaîne ça donne de sacrées séances et séquences avec rematch et d'en rematch avec Pierre Husson à ma gauche à votre droite et Franck Siassène à ma droite et donc à votre gauche suivez si vous pouvez moi j'ai rien compris. Donc nous allons commencer par du handball une fois n'est pas coutume pourquoi ? Parce que les images qui ont été sélectionnées ne sont que des images de matchs de filles. Tout à fait. On vient de parler justement il y a un instant des filles. Alors Leand on y va. On commence par des universitaires et oui parce que maintenant dans les matchs on a aussi les sports universitaires dont Leand évidemment et c'est Kedge qui va marquer un superbe but. Vous le voyez ici une belle extension un rebond la Week Edge Business School qui était contre droit, sciences, politique, économie et gestion. Ils sont donc 7 mais ça fait 5 noms. et on bouge on va Bergerac Bergerac oui Bergerac c'est comme la D2 féminine et c'est magnifique encore une fois comme je l'ai dit la dernière fois le tourniquet Le basket on y va avec Pierre Husson les images Alors on commence chez les jeunes alors là c'est très simple prise de position on se retourne face au panier comme quoi voilà donc c'est c'est les chartrons contre marche prime on la revoit ralentir c'est toujours plus beau et là on enchaîne avec l'expression du jour c'est le jump shot c'est à dire forcément shooter en extension donc là c'est magnifique c'est l'US Tour qui inscrit ça face au JSA-BMB Allez nous allons maintenant parler de foot avec la sélection fut rude cette semaine j'ai été obligé de mettre 3 vidéos je suis désolé je les ai glissées sincèrement il y a des actions absolument magnifiques un peu à l'improviste donc la première on va filer directement à Saint-Médard-Angeal alors oui c'est la départementale 2 pensez à un petit numéro 10 je m'en passe 2 ça décale je suis contre favorable et là je me mets en position de tirer et j'en roule c'est magnifique pour les amateurs de FIFA R2 carré voilà ça finit dans la lucarne vous l'avez trouvé où R2 carré c'est quoi ça ? regardez-moi ça plutôt c'est à Langon en Régional 1 là on monte clairement de niveau et regardez-moi ce coup France finit sous la barre incroyable donc c'est Labred moi j'aime bien celui-là aussi et là Madjer Rabat Madjer 1987 Bergerac Périgord remet ça au goût du jour lors de sa réception de 7 FC pour le compte d'un match de National 2 qui s'est soldé sur le score de 2 partout pensez pour monsieur Siani aussi à une certaine époque monsieur Siani oui oui R2 carré aussi R2 carré il y en a qui se reconnaîtront je t'assure j'imagine j'imagine bien alors nous allons parler rugby maintenant et on va finir par le sport roi et on va finir par le sport roi et oui ça va nous faire oublier un petit peu c'était quoi un match de rugby alors là nous sommes à Léognan contre Musidant et là c'est juste magique petite fin de passe passe au pied finalement Lélier récupère et remet intérieur fabuleux la double feinte c'est beau c'est beau moi aussi je peux trouver des termes anglais on est parti à Florac et c'est Salle qui a la balle et qui fait un petit numéro au milieu qui se termine au milieu et oui between the potos et oui quand même c'est beau c'est beau c'est un match de fédéral 2 et c'était à Florac c'était Salle qui malheureusement a perdu d'un petit point à Florac on en profite pour préciser que les deux buts en football en handball et laissés en rugby sont les deux les deuxièmes que vous avez vu dans les vidéos sont été primés par Sud-Ouest en tant que but et c'est de la semaine par le football Sud-Ouest et qu'ils ont été filmés par leurs spectateurs qu'est-ce que c'est ça fait du bien de voir du sport amateur parce qu'il y a vraiment de superbes belles actions que l'on peut voir toutes les semaines grâce à vous messieurs merci beaucoup et comment dire c'est qu'à là à la semaine prochaine à la semaine